bonjour les bonsaïkas bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous voyez je suis avec quelques amis on est monté du côté de corte est un peu plus haut et là on se dirige vers un lac donc je vous emmène avec moi en balade ça monte un peu le paysage est exceptionnel vraiment magnifique comme partout je dirais en corse donc vous allez voir dans cette vidéo pas mal de choses vous aurez le plaisir de voir un petit peu de visiter la corse je vous précise de suite que je suis venu travailler ici je suis pas venu en vacances simplement sur les jours de repos vous comprenez bien que on profite donc on se balade et on est venu ici pour faire une petite randonnée de quelques heures on va monter voir un lac qui paraît exceptionnel comme pratiquement tous les paysages qui a ici donc dans cette vidéo vous verrez beaucoup de végétation de ce que l'on peut trouver ici en corse vous verrez également des fleurs peut-être un petit peu de faune et on aura comme ça l'occasion de discuter un petit peu et bien du plaisir que l'on a quand on vient encore se balader pour voir ce magnifique paysage on va parler aussi de bonsaï naturel le fait de d'admirer d'observer de la végétation de très belles qualités et ce n'est pas obligatoire de prélever mais vous pouvez aussi y admirer faire de la photo de la vidéo vraiment profiter de tout ce que nous offre la nature ici on est dans un site naturel classé il est hors de question bien entendu de prélever quoi que ce soit donc ici on va faire de l'observation et puis on va s'intéresser à quelques essences allez c'est parti jingle on 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 alors je profite de cette petite randonnée et bien pour vous montrer quelques quelques plantes quelques végétaux qui poussent ici on va pouvoir vraiment observer de près et on va voir un petit peu tout ce qui pousse quand on commence à monter en altitude ici alors ici comme végétation on peut trouver beaucoup de choses on trouve des pains comme vous pouvez voir derrière ici donc c'est pas le pain sylvestre c'est une aiguille vraiment qui est beaucoup plus grande je vais vous montrer ça de près voilà vous avez ici des chandelles qui sont très grandes les aiguilles aussi sont pas mal grande je voulais vous montrer le nebari exceptionnel de cet arbre celui ci il est là depuis très très longtemps donc regardez ça il est somptueux vous avez aussi le genévrier communiste qui poussent absolument partout donc on est quand même assez haut plus de 1000 mètres d'altitude ici vous pouvez voir pas mal de genévrier encore qui poussent sur les rochers sont balayés par le vent je vais vous en montrer un qui est sympa qui est vraiment en train de plonger c'est une vraie cascade regardez ça ici vraiment joli temps en temps il ya des amas de pierres donc ça c'est fait par les gens qui viennent et qui qui mettent comme ça des petits des petites pierres on a encore du feuillu à cette hauteur très peu mais il y en a encore un petit peu je pense avoir reconnu l'érable sycomore et puis on arrive dans des endroits où la végétation commence à ressembler au maki comme ici voilà vous avez encore des petites touffes de feuillu un petit peu plus haut donc là on peut admirer l'écorce de cet arbre c'est une jolie écorce qui est remplie de lichens c'est un arbre qui est assez vieux et puis à côté des arbres un petit peu plus jeunes qu'on peut voir ici avec une écorce beaucoup plus lisse voilà donc là rien n'a pas beaucoup de ces arbres là on en voit encore quelques-uns ils ont des formes déjà particulière mais ça va commencer à être difficile pour eux de pousser plus haut et puis ça commence à être vraiment vraiment léger au niveau du feuillu vous pouvez voir ici regarder le panorama sur descendre un tout petit peu donc je sais qu'il y en a qui se disent mais fabrice il faut absolument tu prélèves ici le but c'est vraiment de faire de l'observation de faire vraiment corps un petit peu avec la nature de se ressourcer également donc on entend le bruit de la cascade on entend nos pas sur sur les cailloux il faut faire très attention c'est pour ça que je regarde pas forcément la caméra mais que je regarde plutôt là où je marche comme toujours en montagne sans jamais se précipiter ou courir ça sert à rien en montagne toujours vraiment faire très attention là vous marchez on arrive sur une dalle vraiment c'est un panorama exceptionnel regardez voilà où on est allez on laisse là la jolie dalle derrière nous on va s'avancer un petit peu plus haut sur une autre dalle qu'on l'envoie un petit peu plus haut là même pas à 20 mètres on va voir ce que ça donne alors ici on peut voir pas mal de touffes de genérier communiste pour voir quelques veines ici intéressante ici on a un arbre qui est vraiment sympa qui est certainement mais toujours à écraser par tous les gens qui viennent qui marche dessus tous les randonneurs il y en a un autre ici aussi et des petites fleurs vous avez des genévriers un petit peu plus loin ces arbres là en permanence piétiné aussi par des animaux parce qu'il ya des vaches ici pour les pâturages bien entendu et là encore de suite dès qu'il ya un peu d'eau et en contrebas on voit de suite des feuilles c'est normal c'est dingue et comme la végétation elle change d'un côté là sur la pente à droite vous avez le maquis voilà très sec très aride côté pentu de la montagne et puis de l'autre côté dès qu'on se rapproche de l'eau sur toute la cascade et bien c'est des feuilles voilà ils sont protégés en quelque sorte il faut pas se retrouver ici quand il fait vraiment vraiment mauvais parce que je pense que le début peut être bien plus important donc mais l'eau elle est fantastiquement claire regardez ça c'est d'une beauté incroyable regardez les amis ils sont là bas on continue notre progression et en même temps on va pouvoir découvrir quelques autres images de la corse je vous propose de venir avec moi faire un petit tour de la haute corse c'est des images qui ont été tournées dans plusieurs lieux et sur plusieurs jours bien entendu donc la météo change vous allez voir un peu de brume vous allez voir aussi de très belles journées des collègues qui ont filmé également lorsqu'ils faisaient leur sortie vélo vous allez pouvoir découvrir des trucs somptueuses il ya vraiment un panel de paysages en corque fantastique on on Sous-titrage ST' 501 ... 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